Générique ... Bonjour, ravi de vous retrouver dans Géopolitice. Il y a dix ans, les dictateurs arabes tombaient les uns après les autres. Dégage, c'est le mot d'ordre d'une population jeune minée par la pauvreté et l'absence de liberté. En Tunisie, où les islamistes s'accrochent au pouvoir, ce sont les femmes qui sont en première ligne pour sauver la révolution en échec presque partout. Restent pourtant les graines semées avec la naissance et l'affirmation dans la douleur d'un véritable mouvement LGBT malgré la répression. Le monde arabe est-il condamné à l'alternative entre les militaires et les islamistes, les deux versants du même fascisme, selon le grand écrivain égyptien Allah Al-Aswani ? Ou à la monarchie plus ou moins réformiste, selon que l'on est marocain ou saoudien ? Avec les djihadistes partout en embuscade. En Tunisie, le seul pays à avoir instauré une démocratie depuis 2011, les jeunes sont à nouveau dans la rue. Victime principale des conséquences économiques du Covid, ils réclament des emplois et plus de liberté. C'est important parce que c'est la première fois depuis le 11 janvier qu'on est tous regroupés indépendamment de nos demandes, indépendamment de nos attentes. On est tous là pour dire qu'on n'est pas satisfaits et qu'on est au-delà de tout ce qu'ils ont pu faire pendant ces 10 ans. Dans ce monde arabe de 429 millions d'habitants, le sous-emploi des moins de 30 ans qui représente la moitié de la population est l'un des enjeux majeurs. On l'a vu en 2019 avec le Hirak algérien, les révoltes au Liban et en Irak, matées dans le sang à Bagdad. Enjeu majeur aussi, la poursuite de la lutte des femmes pour l'égalité, un des moteurs des révolutions arabes. Mais avant d'en parler avec notre invité, retour en arrière il y a 10 ans. On veut qu'il dégage, qu'il dégage, merde, qu'il dégage ! De Tunis au Caire, en passant par la Libye, la Syrie et le Yémen, c'est le cri unanime d'une population jeune face au chômage, aux inégalités et à l'absence de liberté. Et de 1, le dictateur tunisien Ben Ali au pouvoir depuis 1987 doit quitter le pays le 14 janvier 2011. Et de 2, même scénario en Égypte, Hosni Moumbarak se retire le 11 février 2011. Et de 3, le sanguinaire tyran Kadhafi est lynché le 20 octobre 2011. Et de 4, le président yéménite Saleh démissionne en 2012. Mais à Bahreïn, le mouvement est réprimé dans le sang avec l'aide de l'Arabie Saoudite, tandis que les royaumes jordaniens et marocains s'en tirent par des réformes. Reste la dernière cible, toujours debout. 10 ans plus tard, le bilan est largement négatif. La Syrie de Bachar al-Assad détruite après un bain de sang qui a fait près de 400 000 morts et des millions de réfugiés. Et l'émergence du califat de Daesh, et son cortège d'attentats en Europe, anéanti en 2017 à Raqqa, mais qui se réorganise ailleurs. La Libye, livrée à la férocité des milices et à une guerre sans merci pour le pétrole, alimentée par des puissances étrangères. Avec récemment, une timide ouverture vers une transition politique signée à Genève. L'Egypte sous la botte du maréchal Sisi qui emprisonne à tour de bras militant des droits de l'homme et impose une chape de plomb sur les médias selon Reporters sans frontières. 32 journalistes emprisonnés, certains torturés, comme la blogueuse et figure de la révolution Esra Abdel Fattah. La révolution est un outil et pas un but, un outil pour finaliser les changements. Seule exception, la Tunisie et sa démocratie fragile, mais qui permet d'entretenir l'espoir. Elle est l'icône du changement au Soudan, l'une des plus féroces dictatures du monde arabe. L'étudiante Ala Salah incarne la révolte du peuple soudanais en 2019, la 2e vague des printemps arabes. Le dictateur est balayé par l'armée qui prend le pouvoir, arrêté et sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour génocide. L'espoir d'Ala Salah est maintenant dans une transition pacifique du pouvoir. A mon sens, l'éducation est la première problématique à résoudre. Si c'est le cas, de nombreux grands problèmes sociaux se résoudront d'eux-mêmes, que ce soit l'ignorance, l'analphabétisme ou d'autres problématiques auxquelles on peut faire face avec l'éducation. Dix ans après, le symbolique prix Nobel de la paix attribué à la yéménite Tawakol Karman pour saluer leur rôle majeur, ce sont les femmes aux premières loges des printemps arabes qui pourront maintenant imposer les changements dont les promesses restent à tenir dans le monde arabo-musulman. Bonjour, Abir Krefa, maîtresse de conférence à l'université Lyon 2. Vous avez publié Genre et féminisme au Moyen-Orient et au Maghreb. Alors, c'est vrai que quand on parle des printemps arabes, on souligne surtout le rôle de cette jeunesse urbaine en révolte contre les conditions économiques, politiques, voire même les problèmes d'amour tout simplement entre les gens. Mais est-ce qu'on n'a pas sous-évalué un petit peu le rôle des femmes spécifiquement ? Oui, alors, sous-évaluer le rôle des femmes, peut-être pas tout à fait parce que c'est vrai que ce qui s'est passé quand même depuis 2011, c'est que les médias, les journalistes ont relayé des revendications, des manifestations et des mobilisations de femmes dans différents pays, donc principalement sur la Tunisie et l'Égypte qui ont été les plus couvertes médiatiquement. Mais ce qui ressort tout de même, c'est une couverture médiatique très sélective. C'est-à-dire que les revendications des femmes des classes moyennes urbaines et des femmes diplômées des classes moyennes urbaines ont été plutôt couvertes par les journalistes et les médias alors que les mobilisations des chômeuses, des ouvrières, des femmes de milieux populaires l'ont été beaucoup moins alors qu'elles ont été centrales dans les processus révolutionnaires. Et pourquoi ça c'est l'occidentalisme ? On se réfère à ce qui nous ressemble mais le reste, bon... Oui, alors on peut d'une certaine manière interpréter les choses de cette façon, c'est-à-dire que les femmes des classes moyennes urbaines sont perçues comme ayant des revendications dites libérales alors que ce n'est pas forcément le cas d'ailleurs, les choses sont beaucoup plus complexes et leurs revendications sont plurielles alors que les femmes de milieux populaires elles luttent principalement et d'abord pour l'amélioration de leurs conditions matérielles de vie et ce qui relève des questions sociales et des préoccupations socio-économiques c'est quelque chose qui est beaucoup moins présent dans les médias beaucoup moins relayé sur l'ensemble du monde en fait je dirais et plus particulièrement encore sur ces régions. Alors c'est vrai qu'en Égypte il y a des chiffres intéressants c'est qu'on s'aperçoit qu'il n'y a qu'en gros 10 à 15% de femmes qui ont participé au mouvement ça semble assez peu finalement. Oui mais d'une certaine manière ça dépend ce qu'on entend par participation c'est-à-dire que si on prend les chiffres des femmes qui ont occupé la rue qui se sont mobilisées dans les espaces urbains dans les espaces urbains on peut oui d'une certaine manière considérer que leur participation a été réduite mais d'une part il faut savoir que quand les femmes investissent les espaces publics cela représente un risque pour elles un risque considérable le risque de la répression par les autorités policières et ou militaires mais aussi risque de violence de la part d'autres protestataires ce qui entrave également la participation des femmes dans les rues c'est aussi le fait que beaucoup d'entre elles ont des enfants et se rendre aux manifestations avec leurs enfants c'est aussi exposer leurs enfants au risque de la répression et aussi il ne faut pas le cacher c'est les violences qu'il y a eu contre les femmes par exemple place Tahrir les violences sexuelles les agressions qui ont sans doute aussi peut-être contribué à ce que les femmes n'y aillent pas oui alors les violences sexistes et ou sexuelles qui ont eu lieu dans différents contextes et qui ont été très médiatisées pour celles qui se sont produites sur la place Tahrir ont pu avoir effectivement un effet désincitatif sur l'engagement des femmes mais en fait cet effet a été très contradictoire c'est à dire que d'un côté un certain nombre d'entre elles ont dû cesser de se rendre aux manifestations et mobilisations de rue pas seulement à cause du harcèlement sexuel de la part d'autres protestataires mais aussi à cause de la répression par les autorités policières et ou militaires mais d'un autre côté beaucoup d'entre elles ont été aussi poussées à s'auto-organiser contre les violences et donc il y a eu un grand nombre de manifestations et de mobilisations contre les violences faites aux femmes les violences sexistes et ou sexuelles en Égypte mais aussi dans d'autres pays alors est-ce que finalement on pourrait dire que les femmes dans les pays arabes en général sont les seules qui peuvent finalement lier les différentes entre revendications que ce soit l'égalité la liberté de nouveaux droits sociaux est-ce que c'est vraiment un combat spécifique aux femmes ? Alors ce qu'on a essayé de montrer dans le livre co-écrit avec Amélie Leronard c'est que les militantismes féminins et ou féministes dans la région se sont déployés pour beaucoup pour les droits des femmes donc pour des droits dits spécifiques mais aussi contre les autoritarismes contre les régimes autoritaires contre les occupations militaires et les guerres également les guerres impérialistes au Moyen-Orient notamment et que la plupart des femmes ont eu à se mobiliser sur plusieurs fronts sur ces fronts-là mais aussi sur les fronts de la justice sociale et donc contre la dégradation des conditions matérielles de vie Alors je vous propose de nous rendre en Tunisie qui est évidemment un peu le berceau toutes ces révolutions c'était il y a dix ans Maureen Mercier notre correspondante a pu se rendre compte à quel point le féminisme là-bas était vraiment totalement d'actualité on se retrouve juste après Ces dix dernières années ont été mouvementées pour les femmes ici en Tunisie parce que suite à la révolution de 2011 ce sont les islamistes qui se sont emparés du pouvoir avec leur aile dure les salafistes qui ont tenté d'instaurer la charia à ce moment-là les femmes n'ont pas eu d'autre choix que de redescendre dans la rue manifester non pas pour essayer d'arracher des droits supplémentaires mais tout simplement pour faire en sorte de défendre leurs acquis pour éviter un retour en arrière ici même les hommes le disent ce sont les femmes qui ont sauvé le pays Alors ça fait maintenant dix ans que les islamistes s'accrochent au pouvoir les femmes restent donc extrêmement vigilantes en 2017 elles obtiennent une victoire historique la loi contre la violence faite aux femmes sur le papier en théoriste une loi absolument exemplaire le problème c'est que cette loi n'est pas encore suffisamment appliquée ça reste extrêmement compliqué pour une femme de porter plainte pour harcèlement sexuel ou verbal par exemple Alors ce que dit la nouvelle génération de féministes issues de la révolution de 2011 et qui est absolument active plutôt radical c'est que non seulement il faut faire en sorte que cette loi soit enfin appliquée mais il faut aller plus loin il faut que la Tunisie devienne le premier pays de la région à instaurer l'égalité dans l'héritage aujourd'hui c'est extrêmement compliqué mais ce qu'il faut retenir c'est que selon le Coran une femme hérite de la moitié de la part de son frère or l'égalité dans l'héritage c'est tout simplement disent ces féministes le nerf de la guerre pourquoi ? parce que pour pouvoir s'émanciper il faut s'émanciper d'abord d'un point de vue économique énormément de jeunes femmes féministes tunisiennes me disent il faut aller même au-delà que l'égalité dans l'héritage pourquoi ? parce que les femmes travaillent plus aujourd'hui vous le voyez énormément de combats à mener mais des féministes absolument déterminées vous connaissez bien la Tunisie alors on voit effectivement depuis le début de l'année les manifestations se multiplient à nouveau on a l'impression qu'une deuxième révolution est en cours est-ce que les gens là-bas sont désespérés ils n'ont plus rien à perdre finalement on voit les jeunes c'est 36% de chômage c'est un pays qui va vraiment à la dérive alors c'est vrai que les revendications principales de la révolution qui ont été travail, liberté, dignité n'ont pas été satisfaites pour une très grande partie de la population et singulièrement pour la jeunesse mais les aspirations sont toujours là elles sont toujours présentes un certain nombre de personnes se sont désengagées donc effectivement notamment parmi les anciennes générations militantes mais une nouvelle génération et même deux nouvelles générations plurielles ont émergé depuis la révolution ce sont en fait des milliers de jeunes qui étaient adolescents et jeunes adultes au moment en 2011 qui ont fait l'apprentissage du militantisme dans un contexte d'ouverture considérable de l'espace des possibles et qui sont extrêmement revendicatifs revendicatifs alors les mobilisations ne concernent pas uniquement les militantismes féministes aujourd'hui on est au sens général d'un vrai militantisme social c'est ça ? tout à fait donc les protestations sont parties des quartiers populaires de plusieurs villes et dans plusieurs régions dites de l'intérieur en protestation contre des violences une série de violences policières et en protestation également contre l'appauvrissement croissant de la population ces manifestations qui ont pris une forme plutôt émeutière ont été particulièrement réprimées par les autorités policières le gouvernement a même déployé l'armée dans plusieurs quartiers populaires ce qui s'est produit c'est qu'un certain nombre de jeunes militants plutôt de gauche et plutôt d'ailleurs relativement indépendants des partis au départ ont organisé une série de manifestations en soutien aux jeunesses des quartiers populaires dans le centre-ville de Tunis ces manifestations regroupées à un très faible nombre au départ de militants mais se sont massifiées rapidement et dans ces manifestations les féministes mais aussi les militants queers et LGBT jouent un rôle considérable oui alors ça évidemment c'est important on va en reparler d'ailleurs l'Egypte aussi évidemment chape de plomb totale depuis que le maréchal Sisi est au pouvoir les militants des droits l'homme sont vraiment réprimés qu'est-ce qui peut se passer dans ce pays qui est quand même le plus grand pays arabe c'est un pays très important alors la sociologie des mouvements sociaux ne peut malheureusement pas prédire en fait ce qui se pourrait produire par la suite mais on sait que les moments révolutionnaires les événements révolutionnaires ont socialisé aux politiques et à l'action collective des centaines de milliers de personnes qui ont acquis des savoir-faire militants dont les aspirations en fait se sont forgées dans ce contexte particulier et par conséquent même dans les contextes les plus répressifs des mobilisations peuvent se produire en Égypte à l'automne 2019 il y a eu un certain nombre de protestations dans les rues du Caire mais pas seulement et donc ce sont les mouvements sociaux peuvent très bien en fait reprendre et connaître un renouveau y compris dans des contextes très autoritaires et très répressifs symboliquement si on reprend notre thème du féminisme on s'aperçoit qu'il y a quand même un retour au patriarcat le plus classique le plus dur il y a d'ailleurs aussi très peu de femmes à des postes de responsabilité je crois qu'il y a quelques ministres féminines au Liban qui est vraiment le pays où il y en a le plus comment on explique ça cette absence vraiment d'une présence féminine dans les cercles dirigeants de ces pays alors ça c'est quelque chose qu'on peut interroger à l'onde de la sociologie des révolutions si donc on mobilise une approche de genre quand on regarde la révolution française mais aussi ce qui s'est passé après la chute du mur de Berlin dans les ex-pays communistes c'est que les femmes participent très massivement à la chute des régimes et quelques années plus tard elles sont évincées des postes à responsabilité mais les choses sont plus complexes elles sont plus complexes parce qu'il faut regarder à différentes échelles c'est à dire que dans la sphère institutionnelle c'est vrai que les hommes ont le monopole de la prise de décision politique en revanche des transformations plus invisibles et plus diffuses se produisent dans les mobilisations sociales dans les mouvements sociaux mais aussi à l'échelle des trajectoires individuelles alors justement à ce propos là est-ce qu'il y a l'équivalent par exemple on va citer la fameuse révolutionnaire Louise Michel qui écrivait notre place dans l'humanité ne doit pas être mendie mais prise quelle serait la Louise Michel pour vous dans le monde arabe actuellement Jamila Bouhiret par exemple en Algérie il y en a d'autres alors il y a plusieurs figures de femmes militantes qui constituent un modèle pour plusieurs générations de femmes de la région c'est le cas de Jamila Bouhiret qui est donc militante anticolonialiste et militante pour les droits des femmes qui d'ailleurs continue toujours à s'engager et qui est descendue dans les rues d'Alger plusieurs fois pour participer au Hirak c'est le cas aussi de la palestinienne de l'égyptienne Nawal Saradeoui donc intellectuelle et militante féministe mais aussi contre les régimes contre les autoritarismes et les impérialismes donc ces figures de femmes circulent aussi au-delà des frontières c'est-à-dire qu'elles constituent des références et des modèles pour des femmes de différents pays de la région les révolutions ont fait émerger aussi de nouvelles figures emblématiques auxquelles s'identifient beaucoup de femmes jeunes et moins jeunes de la région c'est le cas de la soudanaise à la salle même si en fait ces icônes ont aussi pour inconvénient d'invisibiliser en quelque sorte la diversité des caractéristiques sociales des femmes engagées dans ces mouvements qui comme on l'a dit au début ne sont pas uniquement des diplômés urbaines des classes moyennes mais aussi des femmes des classes populaires Alors on en parlait tout à l'heure quels sont les signaux qui montrent une évolution est-ce que par exemple la naissance d'un véritable mouvement LGBT est vraiment quelque chose qui va dans ce sens-là ? Alors les révolutions ont effectivement produit des effets elles ont produit des effets sur les questions de corps et de sexualité c'est quelque chose qu'on observe notamment en Tunisie à travers l'émergence d'un mouvement associatif LGBT mais c'est un mouvement qui est extrêmement réprimé aujourd'hui par les autorités policières notamment qui cible particulièrement les militants LGBT et les jeunes des quartiers populaires pour étouffer toute contestation merci pour ces lumineuses explications sur l'importance et le rôle des femmes dans les révolutions arabes qui ne fait j'imagine que commencer merci beaucoup merci à vous les luttes féministes ont aussi profité à un autre mouvement la communauté LGBT du monde arabe n'hésite plus à combattre au grand jour pour faire valoir ses droits malgré la répression toujours aussi féroce l'homosexualité demeure un crime passible de prison dans la grande majorité des pays arabo-musulmans c'est un sujet de Mélanie Ohaillon à mes frères et sœurs j'ai tenté de survivre et échouer pardonnez-moi à mes amis le voyage a été cruel je suis trop faible pour résister pardonnez-moi au monde vous avez été d'une cruauté sans nom mais je vous pardonne Sarah Eghazi a mis fin à ses jours en juin dernier elle était une figure du combat LGBT en Egypte durant l'été 2017 Sarah Eghazi avait été arrêtée par la police égyptienne parce qu'elle avait brandi fièrement ce drapeau arc-en-ciel lors d'un concert au Caire emprisonnée pour motif d'incitation à la débauche elle décrit trois mois de torture et de violence sexuelle selon les organisations de défense des droits de l'homme il y aurait en Egypte 60 à 100 000 prisonniers politiques opposant militants des droits de l'homme et parmi eux des militants pour la cause LGBT en Egypte comme dans la grande majorité du monde arabe et musulman l'homosexualité reste taboue et considérée comme une déviance 69 pays dans le monde considèrent même l'homosexualité comme un crime passible de prison voire de la peine de mort comme en Arabie Saoudite ou en Iran mais dans le sillage des révolutions et des mouvements féministes le militantisme LGBT commence à se faire une place en Afrique du Nord et au Moyen-Orient même marginale voire parfois dans la clandestinité ces mouvements s'offrent une caisse de résonance grâce aux réseaux sociaux on parle même sans tabou en Tunisie dans la première radio LGBT du monde arabe nous sommes menacés d'accord nous sommes on peut être tués à n'importe quel moment mais pour nous voire pour moi personnellement ceci m'encourage vraiment pour continuer cette lutte à n'importe quel moment qui a été à n'importe quel moment qui a été et qui a été à n'importe quel moment qui a été humain en collaboration avec une ONG libanaise a lancé en 2008 cette campagne des témoignages recueillis dans 13 pays arabes avec ce message plus jamais seul plus jamais seul plus jamais seul on a évoqué avec notre invité les grandes figures de femmes arabes mais l'une d'entre elles était une sorte de déesse vivante la chanteuse Oum Khalsum la calasse du monde arabe la quatrième pyramide d'Egypte qui transcendait tous les clivages et eu droit à des funérailles grandioses c'est notre séquence ce jour-là avec Anne Delette nous vous proposons d'écouter maintenant un extrait du récital que donnait en novembre dernier à l'Olympia à Paris Oum Khalsum considérée comme la plus grande cantatrice du monde arabe Oum Khalsum chante en arabe littéraire des chants d'amour dont la durée dépasse l'heure sa gloire dépasse en Egypte celle de nos plus célèbres chanteurs yéyé considérée comme la calasse du Moyen-Orient elle compte parmi ses admirateurs le président Nasser et les officiers du Conseil de la Révolution qui jamais ne manquent d'un de ses récitals le jeudi soir au Caire Deux récitals à l'Olympia les seuls Calédonis dans un pays occidental le général de Gaulle est dans la salle le concert se terminera à 3h du matin Oum Khalsum met Paris à ses pieds ce soir-là comme elle mettra à genoux l'Egypte quelques années plus tard lors de ses funérailles ils sont 10 millions à suivre le petit cercueil plus nombreux que lors de la mort de Nasser des millions pour honorer sa mémoire dans une sorte de frénésie de trance elle échappe aux officiels chacun dans cette foule veut la voir pour lui rendre hommage à cette voix extraordinaire Oum Khalsum une femme de pouvoir une féministe avant l'heure une patriote icône qui aura réussi à unifier le monde arabe des rues du Caire au café de Rabat et dont le souvenir est aujourd'hui toujours vivace et enfin pour une plongée historique sur le féminisme dans le monde arabe l'essai de notre invité genre et féminisme au Moyen-Orient et au Maghreb dans sa collection la révolution féministe Mediapart organisait fin janvier un débat sur le rôle des femmes avant et après les révolutions arabes on écoute la militante égyptienne Chahinaz Abdel Salam le vrai changement pour moi c'était quand les femmes elles ont décidé d'aller sur la place c'est quand les femmes elles ont continué à lutter jusqu'à aujourd'hui je vois le potentiel je vois ce qui s'est passé depuis 10 ans je vois comment ces jeunes femmes aujourd'hui par exemple elles parlent ouvertement elles n'ont pas arrêté de parler malgré tout en Tunisie en Libye en Egypte les journalistes Maureen Mercier et Ariane Lavrieux sont allées à la rencontre des personnes qui poursuivent le combat pour changer leur pays des portraits rassemblés par Mouna Hussein dans notre grand format web sur rtsinfo.ch en espérant vous retrouver la semaine prochaine au nom de toute l'équipe de Géopolitice je vous remercie pour votre fidélité et vous pouvez voir ou revoir toutes nos émissions sur notre site internet notre chaîne YouTube et bien sûr chez notre partenaire TV5Monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada